À Paule Institute, nous avons un espace réservé aux jeunes. Cet espace est dénommé depuis le temps Kamana, Université Alternative. Cet espace consiste à offrir aux jeunes la possibilité, l'opportunité, pourquoi pas, de s'exprimer sur ce qui va et ce qui ne va pas au pays. C'est aussi un espace de capacitation de jeunes. En fait, nous considérons les jeunes comme des piliers du changement. Et il faudra qu'ils subissent une capacitation, qu'ils subissent une transformation par une éducation à l'engagement politique. Voilà ce que nous faisons au niveau de cet espace de jeunes. L'activité qui nous a réunis aujourd'hui, c'est non seulement ordinaire, parce que ça ressort des activités quotidiennes de l'université alternative, mais pour aujourd'hui c'est spécial, spécial parce que c'est axé sur l'art, sur la culture. Et aujourd'hui, les jeunes ont décidé de s'exprimer par l'art pour transmettre à d'autres générations la culture de la paix à travers l'art. Et c'était ça l'essentiel de cette soirée. Il y a eu plusieurs aspects de l'art qui ont été mis à profit, notamment le théâtre, le slam, la danse, la musique, bien évidemment traditionnelle. Vous avez vu les instruments traditionnels qui ont été mis à profit. Et donc, à travers l'art culturel, les jeunes ont appris à transmettre le message d'épée, le message d'interculturalité, le message d'y vivre ensemble. Et c'était ça, le fond des messages que nous avons reçus. Pour les autres jours, nous continuons l'oeuvre de la capacitation, nous développons des thèmes liés à l'actualité, et quelquefois, nous invitons des responsables politiques pour un débat citoyen avec les jeunes. Et à ce moment, les jeunes ont la possibilité de poser des questions aux gestionnaires de l'État, aux gestionnaires de la collectivité. Et ces gestionnaires ont aussi l'amabilité de répondre aux questions. Et c'est une activité importante parce que ça permet aux jeunes de participer déjà à la construction du pays. Et c'est ce que nous faisons. Sous-titrage Société Radio-Canada